Combien de fois avez-vous été retardé par ces interminables contrôles de sécurité à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv ? Nombreux sont ceux pour qui l'expérience n'a pas été plaisante, peu importe que vous soyez un habitué ou pas d'Israël. Pour rendre plus compatibles les impératifs de sécurité et le confort des voyageurs, les autorités aéroportuaires ont décidé d'innover leur système de contrôle des bagages. Désormais, tout se passe à une dizaine de mètres sous terre, à l'abri du regard des voyageurs. D'ici Ben Ezra, notre guide, nous emmène dans les antres de l'aéroport Ben Gurion. Ce n'est pas pour rien qu'on demande aux gens de venir trois heures avant leur vol. Nous prenons en compte le premier contrôle de sécurité, l'enregistrement et la possibilité qu'un bagage soit fouillé. La rapidité de nos contrôles a été adaptée à nos besoins sécuritaires et à la nécessité de respecter l'heure des vols. C'est dans cet espace ultra sécurisé que sont vérifiées toutes les valises suspectes. Ces images ne rassureront pas tous les voyageurs, mais la sécurité israélienne a les moyens d'ouvrir n'importe quel bagage, même quand celui-ci a été verrouillé. Dans cette petite fourmilière inconnue du public, on travaille sans relâche jour et nuit, mais certains disent que c'est pour la bonne cause. Aujourd'hui, un voyageur peut enregistrer ses bagages qui sont immédiatement vérifiés. Certains bagages nous parviennent, mais le voyageur peut poursuivre librement son enregistrement. Mais la véritable révolution se nomme HBS, HBS pour système de contrôle de bagages. Nous voici dans le centre névralgique de l'aéroport et ces dizaines de machines flambant neuves sont là pour passer au peigne fin tout ce qui doit ensuite rejoindre la soude d'un avion. Des machines reliées les unes aux autres par d'immenses passerelles, un mastodonte de sécurité aux allures de Grand 8. Tous les bagages sont vérifiés de manière très pointilleuse, car ce que nous recherchons a été prédéfini, de sorte à assurer cette mission ô combien lourde et importante, empêcher une bombe de rentrer dans la soude d'un avion. Avec l'aide de sociétés de pointe, les autorités aéroportuaires israéliens ont investi des milliards de dollars pour mettre au point ce judicieux système, capable chaque heure de vérifier près de 4000 bagages. A l'échelle d'une année, ce sont quelques 20 millions de voyageurs qui bénéficient de contrôles de sécurité plus rapides et plus efficaces. Les voyageurs sont encore soumis à des contrôles de sécurité, la vérification des passeports, mais il y a moins de files d'attente. Tout fonctionne plus rapidement. Les voyageurs patientent moins, mais nous devons encore faire notre travail comme il se doit. Conséquence, les voyageurs peuvent appréhender plus sereinement leur bref passage à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv et avoir plus de temps pour se détendre et profiter des nombreuses boutiques du duty free. Avec ce nouveau système installé désormais dans tous les aéroports du pays, Ben Gurion conforte sa place dans le top 3 des meilleurs aéroports du monde en matière de services et de sécurité. En Espagne, la police annonce avoir démantelé un réseau terroriste prêt à passer à l'action. Trois personnes proches de l'Etat islamique ont été arrêtées avec des armes. Les attentats devaient être commis, semble-t-il, dans la capitale espagnole, Madrida. Une découverte archéologique majeure en plein cœur de Jérusalem. Une ancienne forteresse grecque vient d'être mise à jour, vestige de l'époque où les Grecs avaient été chassés de Jérusalem par les guerriers juifs lors de la fameuse révolte des Macchabées. Reportage, Joseph Emmanuel. C'est à Jérusalem, à quelques mètres de la vieille ville, qu'une forteresse vient de réapparaître, la forteresse d'Antiochus. Une découverte a coupé le souffle, enterrée à plus de 10 mètres de profondeur, et ce, depuis plus de 2000 ans. L'existence de la forteresse était connue, les archéologues la cherchent depuis plus de 100 ans, mais on ne connaissait pas précisément son emplacement. Des bénévoles aident ces archéologues des Antiquités d'Israël. Ils travaillent sur le site depuis 8 ans. Leur chance, un parking recouvrait le site, une occasion unique de creuser une zone si vaste. On commence à fouiller d'en haut, du plus récent, et on va jusqu'en plus ancien. À l'heure d'aujourd'hui, on est à l'époque hellénistique, l'époque grecque, et on avance, on avance. Notre but, c'est d'arriver jusqu'à l'époque du fer, donc l'époque des rois. Les rois du royaume de Juda, Ézéchias, David, et peut-être même Salomon, le bâtisseur du Temple de Jérusalem. Nous sommes en moins 170 de l'ère moderne. Antiochus est un roi grec, c'est le Cid. Son empire est immense, mais c'est ici qu'il construit cette forteresse. À l'emplacement de la cité de David, le lieu regorge d'armes en tout genre. Antiochus ne cache pas son objectif, héléniser à tout prix les juifs. Nous, on a une présence juive ici depuis la fin de l'époque du fer, jusqu'à la destruction du second temple. C'est justement ce temple qui sera pillé puis souillé par Antiochus et ses hommes. Le judaïsme sera interdit et les murailles de la ville détruites. Cette politique provoquera la colère des juifs. À plusieurs reprises, ils essaieront de pénétrer les murailles grecques. Nous nous trouvons précisément au pied de la rampe de fortification que l'on nomme un glacis, construite il y a plus de 2000 ans par Antiochus IV. Elle s'est levée alors beaucoup plus haut et allée beaucoup plus loin, jusqu'au pied du mur de fortification construit par les grecs. Une fortification imprenable, alors les juifs feront le siège. C'est la révolte des Macchabées, les grecs sont chassés, le culte du temple peut reprendre. Il y a 3000 ans s'élevait ici la cité de David. Aujourd'hui, la forteresse d'Antiochus est à l'entrée de Silouane, un quartier arabe de Jérusalem-Est. L'histoire avance, les peuples passent, mais les pierres restent et parlent. Elles mettent fin aujourd'hui à l'une des plus grandes énigmes archéologiques de l'histoire de Jérusalem.